Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander comme d'habitude, on se retrouve les amis ce vendredi pour la suite à la fin de cette cinquième saison dans ce CDF avec le Tiger Football Club, nous sommes en Ligue 1 pour la première année, ça fait extrêmement plaisir, on se dérouille quand même pas trop mal, avant de faire un petit bilan rapide de cette première partie de saison, je vous invite à liker, à vous abonner également si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à commenter également, partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir, vous savez que ça me soutient beaucoup et que voilà, il ne faut pas hésiter à le faire les gars, c'est clair, avant toute chose et avant de faire ce bilan, je tenais à faire une petite parenthèse, une toute petite parenthèse, ça va être assez rapide, mais je tenais à la faire, ça fait un petit moment que je me tâte à la faire et voilà, je pense que ce CDF est clairement l'endroit pour le faire, donc voilà, je tenais à préciser à tous les souscripteurs de ma chaîne, quand bien même ça me fait extrêmement plaisir qu'ils soient là et qu'ils me soutiennent financièrement, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche, Cela dit, il faut savoir qu'un souscripteur et qu'un sub n'a pas tous les droits sur la chaîne et n'a pas le droit notamment de mal parler à ceux qui commentent, tout simplement, donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, j'ai évidemment la personne concernée, parce que vous n'êtes pas tous concernés en tant que sub de ça, mais la personne va se reconnaître, évidemment, et je tiens vraiment à ce qu'elle l'intègre, vraiment, c'est important, parce qu'il faut se respecter, Et il ne faut pas oublier que vous êtes derrière un téléphone et que vous envoyez des messages qui parfois peuvent être, voilà, méchants et pas très polis, etc., donc vraiment, respectez-vous les uns les autres, c'est important, et sachez que ce n'est pas parce que vous me payez et que vous me donnez de l'argent que ça vous donne un droit infini sur cette chaîne et qu'il va falloir quand même se respecter, et que si jamais ça continue, sachez que moi, je peux prendre aussi la décision d'arrêter la souscription, c'est important à préciser et à bannir les personnes qui décident de ça. Moi, je privilégierais toujours le respect à l'argent, donc si clairement le respect n'est pas là, moi, je m'en fous de perdre un certain nombre d'argent, je m'en fous complètement parce que le but, c'est quand même que vous venez sur ma chaîne, que vous commentez et que vous n'ayez pas de réponse méchante derrière, voilà, c'est important, donc respectez-vous les uns les autres, c'est la base de la vie, c'est la base d'ici et c'est la base de ma chaîne aussi, comme la plupart des chaînes YouTube en général. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette petite précision et voilà, c'est tout maintenant, on va pouvoir repartir avec la bonne humeur dans ce CDF parce que vraiment, on réalise de très belles choses pour une première année parmi l'élite, je vous montre le classement parce qu'on est quand même 8ème, les gars, on s'était quitté 10ème, on a fait tout le mois de janvier, enfin j'ai fait tout le mois de janvier en off, voilà, 8ème les gars, et on est techniquement, bon déjà, dans la première partie, de tableau, c'est-à-dire qu'on est vraiment là, on met le premier, on nous voit, ça veut dire qu'on est en train de titiller quand même les premières places et si on fait le calcul, on n'est qu'à 11 points de Paris, voilà, c'est quand même une sacrée performance pour une première année parmi l'élite, alors ok, on a une super équipe, mais franchement, c'est une très très bonne performance, on peut se prétendre à rêver si les étoiles sont alignées d'un titre cette saison, l'objectif, ça serait vraiment de finir au minimum 6 voire 5ème pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine, j'espère qu'on va réussir à le faire, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres compétitions, en tout cas la Coupe de France dans laquelle on est engagé, on est passé en 16ème de finale en battant tout simplement Brest 2 à 0, on affrontera Lorient en 8ème de finale, donc pour l'instant, ça se passe bien là aussi, petit coup d'œil au CDF, parce qu'on a eu quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés, après voilà, ça dépendra aussi de leur progression, etc., pas grand-chose, vous le voyez, il n'y a plus le petit Luca Maric, où est Luca Maric ? Il avait un potentiel de 92-94, il avait 16 ans, je l'ai récupéré et je l'ai surtout envoyé en prêt, les amis, immédiatement, alors je vais vous montrer ça, tac, 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 il est là, il partira du côté de Portemontse Nietzsche, voilà, mais c'est un joueur énorme, un joueur énorme, au passage le petit sadique, ah oui, non, le petit sadique, alors je me suis trompé en fait, parce que j'ai deux sadiques dans l'équipe, ah mais non, lui c'est bon, non, parce qu'il faut savoir que j'ai prêté l'autre sadique aussi, mais je me suis trompé, donc du coup je l'ai rappelé après, parce qu'il y a deux sadiques, et je me suis trompé de sadique quand j'ai accepté l'offre de prêt, bref, après je l'ai rappelé, et il est revenu dans l'équipe, bref, on est quand même très content de voir que Luca Maric va pouvoir partir en prêt et peut-être bien progresser pendant une demi-saison, l'équipe, elle est folle, l'équipe, elle est dingue, et l'équipe, elle a beaucoup de joueurs peu devenir spécial, mais il faut le savoir, petit récap de tous les joueurs peu devenir spécial, on a Rodriguez, Daniel, Couturier, Carbral et As, déjà, tout le milieu de terrain, c'est du peu devenir spécial, on a Miranda en peu devenir spécial, on a Dargis, toujours en peu devenir spécial, c'est quand même énorme, c'est quand même énorme le nombre de joueurs qui a la mention peu devenir spécial, et je pense que justement, c'est ce qui va faire que l'équipe va progresser à fond, et pour l'instant, on s'en sort vraiment très bien, et on est vraiment très très bon, j'ai remis les contrats à jour aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient mécontents de leurs contrats, sachez que le joueur le mieux payé pour l'instant de mon équipe, il touche un salaire de 100 000 euros, c'est quand même assez énorme, c'est Louis Couturier, évidemment, vous en doutez, avec son 89 de gêne, je pense qu'on pouvait difficilement faire beaucoup mieux, une valeur marchande exceptionnelle de 165 millions d'euros, c'est fou, c'est fou, on avait dit, il avait reçu des offres en tout début de saison de 240 millions d'euros, c'est quand même fou, voilà, c'est un joueur dingue, pour l'instant, au niveau des stats, c'est pas dingue pour lui, mais en tout cas, ce qu'il apporte, je pense, dans l'équipe, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, les amis, pour tout ce qui concerne le bilan de la mi-saison, on va se retrouver immédiatement pour les trouvailles Zédingry, des pays dans lesquels on est cette saison, on est en Suède, au Maroc et en Estonie, pour cette fin de saison, on va voir si on trouve d'autres cracks, je l'espère évidemment, pour pouvoir les envoyer en prêt, etc., et que ça progresse un petit peu, ça c'est clairement l'objectif, et on se retrouvera également à la fin de la saison pour le bilan, et aussi et surtout le gameplay, qui pourrait, on ne sait jamais, les amis, servent à être, pardon, une finale de Coupe de France. Pourquoi pas, une petite épopée, sachant que là, clairement, on a l'équipe pour aller au bout, ça pourrait être logique. Allez, en attendant, trouvailles Zédingry. On a l'air d'avoir un plutôt bon gardien, ici, en la personne de Andrews Cook, 1,5 million de valeur, un potentiel entre 81 et 94, il a déjà 17 ans, ça peut être intéressant, on va voir ça. Il est pas mal, 62 de général, alors techniquement, il est un peu moins fort, on le voit que Koppel, sachant qu'il a un an de plus, en plus, donc voilà, un peu moins fort, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait quand même faire le boulot. Lui, par contre, il a l'air d'être hyper intéressant, parce que je le vois plus genre buteur, 68 de finition déjà, à son âge, c'est quand même pas mal, si ça se trouve, il va gagner pas mal de points. Il commence à avoir pas mal de joueurs appelés en sélection, Louis Couturier toujours, Breno Carbral également, Carlos Rodriguez, c'est pas la première fois en l'oubli, par contre, Guilherme Correa également appelé avec l'équipe du Brésil. Alors, on a dit, est-ce qu'il va gagner des points ? Et bien, il passe à 62, c'est pas énorme, un peu déçu. Ça commence à se confirmer un petit peu pour Andrews Cook, 84, 94 de potentiel, quand on voit que Koppel commence à diminuer un petit peu en termes de son potentiel, 83, 89, voilà, donc pour l'instant, le petit Cook, c'est pas mal. Alors, on a pas mal de joueurs qui veulent partir du centre de formation, à commencer par celui-ci, Kevin Schraffer, veut partir. Il y a également le petit Matisse et également Ivanov. Donc, c'est quand même trois joueurs assez intéressants. Matisse, c'est vrai qu'il avait un potentiel quand même pas mal, mais c'est pas fou, c'est pas fou quand même. Après, on n'a pas d'autres défenseurs droits, donc je vais quand même le récupérer pour l'envoyer en prêt. Ivanov, on a dit que c'était un très bon potentiel, donc on va quand même le récupérer. Et enfin, le petit Schraffer, je pense que c'est pareil, même si on a beaucoup de buteurs en ce moment, on va quand même le récupérer. Allez les amis, on se retrouve pour le bilan de cette fin de saison 5 et le petit gameplay qui va bien en championnat. Vous le voyez, c'est une petite déception quand même. On finira dixième de ce championnat. On n'a pas réussi vraiment à faire de dingueries. On finira quand même à 10 points de la sixième place, à 13 points de la première place qualificative. Pour une compétition européenne, c'est pour moi une sorte d'échec quand même parce qu'on était bien placé pour aller titiller le haut du panier. Et au final, on voit qu'on termine à 13 points de la cinquième place alors qu'on était à 11 points du leader à la mi-saison. Franchement, un peu déçu. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et on sait que ce n'était pas forcément évident. On tombe face à des grosses équipes, il y a de la pression, on est jeune, on ne connaît pas un petit peu cette Ligue 1. C'est normal, on a chuté. Et par contre, les plus observateurs d'entre vous remarqueront quelque chose, c'est que les 38 journées sont jouées. Et si les 38 journées sont jouées, c'est qu'il reste un match quand même. Et il sera bien une finale de Coupe de France. Très beau parcours dans cette Coupe de France. Je vous rappelle qu'on avait battu Brest 2 à 0. Huitième de finale, on tombait face à Lorient. On les a battus 2 buts à 1. Quart de finale, 2-1 face à Auxerre aussi. Et 1-0 face à l'OGC Nice, toujours sur une marge très étroite. On affrontera donc le Stade Rennais pour cette finale. Ça sera le gameplay de cette vidéo. Petit coup d'œil aux compétitions européennes. La Super Coupe de l'UEFA a été remportée par la Juve face au PSG. La Ligue des Champions a été remportée par le Real Madrid face à Liverpool. L'Europa League par le Barça face à l'AS Monaco. Et la Conférence Ligue a été remportée par le Real Betis face à Midgilland. Voilà, plutôt sympathique. Eh bien écoutez, vous savez ce que ça veut dire, finale de Coupe de France. Ça veut dire qu'en cas de victoire, nous serons en Europa League la saison prochaine. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Mais pour ça, il va falloir gagner. Sinon, c'est pas de compétition européenne la saison prochaine. Petit coup d'œil aux statistiques. Le meilleur buteur de cette équipe, c'est Jonathan Daniel. 17, 13 pour notre buteur Joachim Fernandez. Et 9 pour Rodriguez. Donc c'est quand même plutôt bien. Et le meilleur passeur, il s'agit de Louis Couturier. Avec 8 passes décisives. 4 pour Cabral, Daniel et Fernandez également. C'est plutôt sympathique. Vous le voyez pour les progressions. Il y a des joueurs qui ont bien, bien progressé. On va commencer par le gardien. Xavier Leroy qui prend son petit plus 4. Franchement, voilà, il fait une belle saison. Les performances de l'équipe, on le voit, c'est dans le rouge. Mais tout le reste est dans le vert. Franchement, tout va bien pour Xavier Leroy. Très bon joueur. Il a seulement 20 ans. Donc il peut monter très très haut. Hendry prend son plus 4 en près du côté de Brentford. Pavlov, un joueur qu'on n'a pas du tout fait jouer pour le coup. Qui prend son plus de Dargis. Plus 4, c'est toujours bien. Il a toujours sa petite mention. Peu devenir spécial. Diakov, plus 4. Kouaku, plus 7 en près. Ça, c'est une très très bonne chose. Bakker, plus 4. Miranda, plus 4 également. Plus 3 pour Souza. Plus 4 pour Correa. Qui a eu un peu de temps de jeu quand même. Il est un petit peu mécontent. Mais il a joué pas mal. 33 matchs pour Gabriel Correa. Enchaînée centrale. Ça veut dire que je l'ai fait... Personnellement, je l'ai fait jouer plusieurs fois. Je l'ai mis titulaire à plusieurs reprises à la place de Miranda. Et au final, il est un peu mécontent de son temps de jeu. Mais finalement, il est quand même bien servi, je trouve. Mathis, qu'on vient tout juste de récupérer, a pris son plus 5. Plus 4 pour Herman. Plus 4 pour Guilherme Correa. Le Bérezilien qui a bien bien joué lui aussi. Un nouvel international, je vous le rappelle. Sadik prend son plus 3. Ivanov, plus 5. Joueur qu'on vient tout juste de récupérer. As, plus 4. Avec toujours sa mention. Peu devenir spécial. Donc j'espère qu'il va bien continuer à progresser. Nishimura quand même prendra son petit plus 1. Cabral, plus 4 et passe à 83 de Général. Toujours avec sa mention. Elija prendra son plus 5 en près du côté de Monza. Ça, c'est une très bonne chose. Hubert prendra son petit plus 1. Couturier passe à 90 de Général. Vous l'avez déjà remarqué, évidemment. Voilà, le premier joueur à passer la barre de 90 de Gênes. Voilà, exceptionnel pour Louis Couturier. C'était prévu qu'il le fasse assez vite. Parce que, voilà, il avait quand même bien, bien progressé. Mais vous l'avez peut-être vu dans la composition d'équipe. Ce ne sera pas le seul qui va passer à 90 bientôt. Fernandez prendra son plus 5 en près. On a Djuric qui prend un plus 5 également. Simon, plus 3. On a Trevor Banks qui prend son plus 3. Carlos Rodriguez, plus 4. Il passe à 86 de Général. Encore une fois, grosse prestation pour lui. Carlos Rodriguez, exceptionnel. Van Dijk prendra son petit plus 1. Sadik, plus 5 en près du côté de l'Everkouzen. Un joueur qu'on a prêté à la mi-saison. Donc, c'est quand même très, très mal de sa part. Peters prendra son petit plus 1. Daniel, plus 4. Voilà, il titille. Il titille. Il est 90. Il se va être en Daniel. Ah, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Je pense que ça ne va pas tarder. Peut-être qu'on se retrouvera la prochaine. La saison prochaine, il sera déjà à 90. Il progresse du feu de Dieu, ce joueur. Peters prendra un plus 3 en près. On a Da Silva qui prendra malheureusement un petit plus 1 seulement. Et pourtant, il a un peu joué. J'ai essayé de le titulariser de temps en temps. Mais c'est compliqué quand il y a un gros joueur devant de le titulariser. Voilà, il a quand même un petit peu progressé. À côté de ça, quand même. Alors, attendez. Je suis perdu. J'ai perdu le fil, les gars. J'ai perdu le fil. On va reprendre par là. À côté de ça, ce que je voulais dire, c'était quoi ? C'était que... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah si, on est rendu au buteur, les gars. Schraffer, plus 3. Mais à côté de ça, on a des belles progressions du côté de Félix Moreau qui prendra son plus 3 du côté d'Everton. On a un joli plus 4 du côté de Joachim Fernandez, aussi notre buteur titulaire qui a beaucoup joué et bien progressé également. Et enfin, Bruce Cook qui prendra son plus 9 du côté de Rakow. Magnifique progression pour lui cette saison. Il passe à 71 de général. Je le renverrai en prêt très très vite. Et je pense qu'il a toujours sa mention. Peut devenir spécial au passage. Luka Maric, je ne vous en ai pas parlé. Il a pris son petit plus 3 du côté de son prêt. Et j'espère qu'il va pouvoir continuer à bien, bien progresser. On a beaucoup, beaucoup de buteurs krach dans cette équipe. Et peut-être qu'à un moment donné, on finira avec une attaque à 2. C'est vrai que quand tu as beaucoup de bons buteurs, c'est important quand même de finir à 2 buteurs. On verra bien en tout cas comment ça va se passer en termes de centre de formation RAS. Il ne s'est pas passé grand-chose cette saison, très honnêtement. Vous le voyez, certains m'ont dit dans la vidéo de lundi qu'il n'y avait pas eu de trouvailles et d'un gris. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et là, c'est un peu pareil. C'est calme, mais c'est comme ça. Des fois, il y a un peu moins de bons joueurs. C'est comme ça. On a une belle équipe. Je pense qu'on ne va pas se plaindre. On va jouer cette finale, les amis, face à Rennes. Et j'espère qu'on va réussir à la remporter. J'espère qu'on va réussir à aller titiller la Ligue Europa la saison prochaine et essayer de faire quelque chose. L'équipe qu'on a, elle est quand même assez monstrueuse. Franchement, même Dargis commence à bien progresser. Ce qui fait que c'est un petit peu le point faible avec AS. Et là, il commence vraiment à rattraper un peu tout le monde. Et c'est quand même très, très fort. Bon, écoutez, je pense que sans plus tarder, on va pouvoir y aller. Et puis, la vitesse, ça commence à être très intéressant. Peut-être Rodriguez, il manque un petit peu de vitesse. Peut-être que je le fasse un peu progresser. Il a quoi ? 86 de vitesse ? Il faudra que je le fasse peut-être un peu travailler la vitesse. Le petit Carlos Rodriguez, 88, ça me semble un petit peu léger. Et écoutez, on va directement y aller, les amis, sans plus tarder, pour le début de ce match. Eh oui, les amis, finale de Coupe de France. On est au Stade de France, qui n'est pas le Stade de France, qui est le Parc des Princes. Mais cela dit, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le PSG aimerait racheter le Stade de France pour en faire son stade. Ah, dites-moi en commentaire si ça vous ferait tiquer ou pas. Moi, je tique un peu. Je tique un peu. Parce que le Stade de France, c'est le Stade de France. Mais en même temps, et pourtant, j'aime beaucoup Paris. Mais, tu vois, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce n'est pas une critique du tout. Moi, personnellement, c'est juste que ça casse un peu. Je ne sais pas, je ne me vois pas dire le Stade de France et que c'est le Stade aussi de Paris. Je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord. C'est parce que ça change un peu de nos habitudes aussi. On n'a pas l'habitude de ça. Et pourtant, il y a beaucoup de pays dans lesquels ça se fait. Que le Stade national est aussi un Stade de club. Ça arrive dans d'autres pays. Mais, voilà. Nous, on n'est pas habitués à ça. Donc, voilà. C'est pour ça. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en penseriez. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une info officielle. C'est des rumeurs. Voilà. Donc, on y va directement pour les meilleurs moments de cette finale de Coupe de France. On va aller la chercher, là. Et la Ligue Europa, on va aller la jouer la saison prochaine, en tout cas. C'est l'objectif. C'est parti. La première occasion qui finira au fond pour les Rennais 1-0. Ce n'est pas bon ce match. Ce n'est pas bon tout ça. Mauvais début de match, tout simplement, de notre défense là-dessus. Le décalage est parfait. Et là, on voit Miranda qui laisse totalement Girassi seul. Et derrière, frappe très, très bien placée de l'attaquant de Rennes. Et ça fait un zéro, tout simplement, pour les Rennais. Il ne va plus. Et petite séquence de Siki Taka avec ce redoublement de match. Eh bien, je vais. Belle récupération de balle de Kerber. Allez, pourquoi pas la comptant d'acc. Là, ça peut aller très, très vite. Ça peut faire très, très mal. Allez, mon petit Fernandez. Il faut y aller avec Louis Couturier là-bas. Mais lui, je pense qu'il va y aller tout seul. Voilà pour le but. Légalisation de Fernandez. Je n'ai pas changé le numéro. Je voulais le faire en plus, les gars. Mais quel nul. Quel nul. Je suis incroyable nul que je suis. Et je vous dirai bien, je vais le faire pour le prochain épisode. Mais vous me connaissez. Donc, n'hésitez pas, en commentaire, à me dire. Rémi, je change les maillots. Parce qu'il faut savoir que je regarde les commentaires à chaque fois, juste avant de commencer la vidéo. Donc, logiquement, si vous me le dites maintenant, dans cette vidéo, dans la vidéo de lundi, je ne suis pas sûr. Parce que je regarde souvent la vidéo de la semaine d'avant. Donc, pile celle de vendredi. Mais par contre, pour vendredi prochain, normalement, les numéros seront changés, c'est sûr. Voilà. Mais il faut me le dire maintenant. Voilà. Il faut me le dire en commentaire, les gars. Il faut m'aider. Il faut m'aider. En tout cas, bref, ça fait un but partout. Très belle réaction de Helltiger. Oh, la vache, les gars. Allez. Il faut défendre. Et cette fois, Guirassi qui va perdre son duel face à le Roi Corner à suivre. Allez, c'est bien fait, ça. C'est bien fait. Mais bien le défense aussi. Mais bien fait. Mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Carbral. Carbral. Carbral, le centre en retrait. Couturier. Le but. Deux buts pour Helltiger Football Club dans cette finale. Notre capitaine qui a décidé de prendre ses responsabilités. Très, très bien joué. Belle, beau débordement de Carbral qui s'était bien proposé. Et derrière, le centre pour Couturier est quand même très, très bon. On va pas se mentir. Là, c'est vraiment le geste qu'il fallait faire. D'ailleurs, il allume. Il n'y avait plus de gardien. C'est parfait. Deux buts 1. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Deux buts 1 pour les lions de... Non, les tigres de Picardie. Ouais, j'ai voulu faire un effet de quelque chose. Je me suis totalement craqué. Ouais, les tigres Picard, les gars. Les tigres Picard. Helltiger Football Club qui, pour l'instant, mène deux buts 1 dans cette finale de Coupe de France. Pour l'instant, nous sommes à 45 minutes. Si le score en reste là, d'une qualification en Ligue Europa, ça serait exceptionnel. Ça serait rapide, surtout. Dès le début de la sixième saison, ça serait quand même plutôt sympathique. Eh bien, écoutez, on y croit, les gars. Eh oui, il faut y croire. C'est parti pour cette seconde mi-temps. Oh là là, ça joue bien. Oh, la défense. La défense parfaite de Miranda. Magnifique. Magnifique défense. Et derrière, la relance, les gars. C'est dommage. C'est tellement dommage. Et Miranda, il ne pourra pas tout faire non plus. La défense encore de Miranda. Magnifique. Allez, les gars. Il faut continuer. C'est Dargis derrière qui vient finir le travail. Belle défense. Miranda, il fait un bon match. Il fait un très bon match. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, parfait défensivement. Il va falloir faire un peu mieux. Allez, les gars. Ah, c'est dommage. Ça passe quand même. Ça joue bien là. Ça joue bien. La petite défense. Ça sera un coup franc. Mais malgré tout, le coup franc est extrêmement dangereux parce qu'il est extrêmement prêt. J'ai peur. J'ai très peur. Il est mal placé, le roi. Il est mal placé, le roi. Oh là là. Heureusement, le ballon qui touche parce que là, le placement de notre gardien n'était pas bon du tout. Ça pousse du côté de Rennes. Ils n'ont pas envie de se laisser faire comme ça, clairement. Et le coup de tête ici pour dégager ce ballon. Allez, on essaie de se dégager proprement. Ça pourrait être bien. Le roi fait mieux que ça. On a eu de la chance, mais ça passe. Ils sont forts dans le pressing. C'est monstrueux pour l'instant ce qu'ils font les Rennais. On a beaucoup, beaucoup de mal à s'en sortir pour le moment. Et il y a une grosse phase de possession de balle de Rennes. C'est assez hallucinant. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est sauvé. Aïe, 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 mais quel match. Rennes est en train de nous malmener. Mais ils nous font mal. Ils nous font très, très mal. Le match est plus que compliqué. Et là, par contre, on est obligé de fonctionner qu'en contre. On est obligé de fonctionner en contre. Avec Rodrigues, peut-être. Ça va faire but. 3 buts à 1. C'est incroyable. Mais quel match horrible. Les gars, j'ai jamais vu ça. Mais Rennes, dès qu'on récupère le ballon, il y a un pressing incroyable des Rennais. Donc du coup, même quand on est derrière, il nous faut une... Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils nous mettent sous pression. Et je pense qu'on a aussi, nous, beaucoup de pression. Parce qu'on joue quand même beaucoup de choses dans cette saison. On a quand même envie d'aller en Europe. Et je pense que c'est ça aussi. Mais incroyable. Incroyable. Et là, on va certainement venir s'imposer dans cette finale. Mais quel... Qu'est-ce que c'était compliqué. Je vais faire jouer Peters aujourd'hui. À la place de Rodriguez. On va faire rentrer également Da Silva. Je vais faire rentrer Hubert. Voilà. Après, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Non, on va faire rentrer Hubert, les gars. J'ai envie de le faire jouer un petit peu. Correa va jouer aussi. À la place, cette fois de backer. Parce qu'il a clairement un carton jaune. Bon, c'est tout. Pour les autres changements, on va laisser comme ça. Mais c'est vrai qu'on a une belle équipe. On a une belle équipe avec des bons remplaçants. Mais 3 buts, les gars. C'est fou. Parce que c'est... Rennes a vraiment très très bien joué aujourd'hui. Allez, il faut le suivre. Lâche-le pas. Il l'a lâché. Il l'a lâché. Il l'a lâché. Et l'arrêt derrière de Leroy. 87e minute de jeu. Ils n'ont pas envie de lâcher. Il y a le gardien qui est monté, les gars. Donc, attention, évidemment, du côté de Rennes. Parce que si contre-attaque il y a, ça risque d'être très dangereux. Il y a 1,6 mètres maintenant. Je pense qu'on va essayer de dégager loin. Je pense que le gardien, il est encore monté. Donc, ouais, je ne suis même pas sûr. Non, ils ont réussi à le faire revenir. Ouais, normalement, il ne revient pas si vite. Il ne revient pas si vite. Mais cela dit, le dégagement était quand même très très bon. Jonathan Daniel. Jonathan Daniel. Jonathan Daniel. Le centre. Et ça ne passera pas. C'était bien joué. La fin du match approche dans cette rencontre. Le centre. La tête peut-être. Ça ne passera pas. Et l'arbitre qui ne va pas tarder à siffler. Et à nous sacrer tout simplement champion. Enfin champion, non. Vainqueur de cette Coupe de France. C'est fait. 3 buts d'un. Nous serons en Ligue Europe à la saison prochaine. Et c'est le premier trophée de Hell Tiger Football Club dans ce centre de formation. Que du bonheur. C'est aussi pour ça. Je le dis souvent. Mais c'est pour ce genre de moment qu'on fait les centres de formation pour remporter les premiers trophées. Il reste toujours gravé quelque part le premier trophée. Et ça sera une Coupe de France pour commencer. Ça fait plaisir. Vraiment ça fait plaisir de remporter ce genre de choses. Et c'est Miranda parce que c'est vrai que oui bon. C'est dommage d'avoir fait sortir Louis Couturier parce que ça aurait été un beau symbole de le voir soulever à ce trophée. Maintenant que ça soit Miranda qui le fasse. Je ne trouve pas ça déconnant. C'est vraiment un joueur merveilleux. Un joueur qui nous aura apporté beaucoup. Enfin qui apporte beaucoup à cette équipe. Et c'est bien d'avoir des bons défenseurs comme ça. Et ce n'est pas le meilleur en général en plus. Donc ça veut dire qu'il pourra encore progresser. Voilà le premier trophée. Cette Coupe de France remportée par Hell Tiger Football Club. qui va devoir maintenant assumer ce nouveau statut. Ce statut de européen. Et ce statut de vainqueur de la Coupe de France. Ce n'est pas évident. Parce que là on passe de promu à... À prétendant à quelque chose de plus haut. Et il va falloir l'assumer. Donc je vous invite évidemment les amis à poser le petit like. À vous abonner également. À commenter la vidéo. À partager aussi si vous en avez envie. Nous on va se laisser sur ces belles images. Évidemment parce que ce sont des images exceptionnelles. Des images qu'on avait envie de voir. Au niveau des programmes évidemment on se retrouve. Demain pour la carrière avec le Football Club de Nantes. Vous le savez. Et sinon dès lundi. Pour le début de cette sixième saison du centre de formation. Avec évidemment la Ligue Europa. On va essayer de faire de belles choses. On verra ce qu'on est capable de faire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous les amis. Prenez soin de vous. Vous le savez c'est le plus important. C'était Rami. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501